les analyses, les tests statistiques, les tests d'hypothèse et finalement on va voir des logiciels d'analyse de données en matière de recherche. Mais aujourd'hui on va commencer avec l'introduction et dans notre couple pour cette journée ou même pour cette séance. Premièrement on va voir qui nous sommes, juste pour ajouter quelques petites choses sur ce que Mme Cassandra a déjà mentionné. Et je vais présenter le public du jour. On ne pourra pas faire self-presentation mais je vais dire les noms des gens qui sont censés être présents aujourd'hui pour cette séance. Et en troisième lieu on va voir ce que c'est la recherche scientifique avant d'entrer dans le plein des choses. En quatrième lieu nous allons voir les différents chapitres d'un mémoire ou d'une thèse. Dévidemment si vous faites une mémoire ou si vous faites une thèse. Après on va voir l'introduction et ses composants. Et finalement on va faire un petit coup d'œil sur la revue de littérature. Donc c'est ça, disons le menu pour aujourd'hui. Et nous allons commencer avec la présentation. Qui nous sommes ? Qui nous sommes ? C'est pratiquement simple. Quand je parle de nous, à ce niveau c'est moi. Donc moi je suis Valsain Rival. Je suis Valsain Rival, je suis Gonaïvien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des Gonaïves ou je ne sais pas. Moi je suis des Gonaïves. J'ai fait mes études universitaires à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti pour une licence. Et maintenant je conduis des recherches de maîtrise à l'Université d'agriculture de Tokyo avec une spécialisation en International Biobusiness Management. Et en termes, je suis votre intervenant pour aujourd'hui. Et je crois qu'il y a Deliska qui est contente. Est-ce que c'est une autre blague que tu entends ou c'est ce que je raconte ? Ok, voici le public d'aujourd'hui, les personnes qui étaient censées être là. Et je vais citer les noms. Et si vous êtes là dans les commentaires, tu peux envoyer un signe pour dire que tu es là. On devrait avoir Gachette Cone et pour la géologie, Et pardonnez-moi si j'ai mal prononcé certains noms. Villefranche Débora, médecine, Duperval Régina, médecine, Michel Andi, agonomi, Antoine Jessica, agonomi, Deliska Farah, agonomi, Valse Marie-Josie, agonomi, Orjola Marie-Pauline, Ferelu Salen, agonomi, Il est là. Makajou Carlton, géographique, Filibert Gili, Daniel Marie-Jénith. Ok, ce sont les personnes qui étaient censées être là. Et je sais que certaines de ces personnes sont quand même présentes. Ok, j'espère que vous enverrez des petites notes pour dire que vous êtes là. Maintenant, on va commencer avec la matière. On va voir ce qu'est la recherche scientifique. Je peux continuer. Tout va bien jusqu'à présent. Quelqu'un peut dire oui. Est-ce que tout va bien jusqu'à présent? Je crois, il y a Jonas qui a dit que le son ne passe pas trop bien. J'aimerais savoir si tout le monde nous écoute bien, nous reçoit bien. Tout va bien? Ok. Ok. Alors, pour pouvoir arranger ça, sinon, je ne vais pas pouvoir continuer. Ok, il y a des voix qui a dit que oui, ça va. Le son, on nous écoute très bien, non? Ok, merci. Et Jonas, ça va maintenant? Bon, j'espère que ça marche. Sinon, si on peut utiliser les audiformes, cela pourrait nous aider. Ok. Pour la majorité des personnes, ça marche, donc je peux continuer. Oui, pour la majorité, parce que j'ai quatre sur un. Ok. Ok. Donc, je dois m'arrêter pour m'assurer que ça passe, parce qu'on est en ligne. Il se peut qu'il y ait des coupures, des problèmes des réseaux. Donc, c'est pourquoi que je vais m'arrêter à chaque instant pour m'assurer que cela passe très bien. Et si cela ne passe pas pour vous, n'hésitez pas à avoir un petit message pour dire cela ne passe pas. Ok? Pour ne pas perdre trop de choses. Ok. La recherche scientifique. On va donner une petite définition de la recherche scientifique. Mais on va définir d'abord la recherche, ce qu'est la recherche. Selon la Rousse, la recherche, c'est l'action de rechercher quelque chose. C'est une première définition. Quelque chose ou quelqu'un dont on ignore où il se trouve exactement. Par exemple, la recherche d'un objet perdu. Ça, c'est une forme de recherche. On est d'accord là-dessus. La recherche peut aussi être l'action de chercher, de se procurer ou à se procurer de ce que l'on désire. Donc, on a besoin de quelque chose. On cherche cela. Par exemple, la recherche de sécurité. Y compris tous les autres besoins de Maslow. Donc, on peut rechercher ces choses. On a besoin et on cherche. Ou on désire quelque chose. On fait de la recherche. Ça peut aussi être l'action de chercher à découvrir quelque chose ou à parvenir à une connaissance nouvelle. Par exemple, la recherche des causes de l'inflation. Dans ce cas, la recherche, ce n'est pas quelque chose qu'on a perdu ou ce n'est pas quelque chose vraiment qu'on a besoin ou qu'on désire. Mais c'est juste une nouvelle connaissance, quelque chose qu'on veut comprendre. Donc, si on recherche les causes de l'inflation, c'est aussi une forme de recherche. Quatrièmement, on peut dire que c'est un ensemble d'études et de travaux menés méthodiquement par un spécialiste et un beau objet de faire progresser la science. Là, on commence déjà à frouler la recherche scientifique. Par exemple, des recherches historiques, des gens qui vont dans le passé pour comprendre comment les événements se sont produits et les comparer au présent. C'est de la recherche. Ça commence à être scientifique, de l'histoire. Et en dernier lieu, nous pouvons dire que la recherche, c'est un ensemble d'activités auxquelles se livrent les chercheurs. Donc, c'est exactement ce que l'on va voir aujourd'hui et la recherche, dans le cas d'un mémoire ou d'une thèse ou d'un article, c'est la recherche que, c'est ce qui nous concerne directement au niveau. Et dans ce cas, on a souvent besoin de l'argent, c'est pourquoi on parle d'un budget pour la recherche. Il y a certains étudiants qui n'ont pas fait leur mémoire, c'est par faute de financement, ça existe aussi. Donc, on a besoin de l'argent pour faire de la recherche, ça coûte beaucoup. Maintenant, on vient de voir ce qu'est la recherche. Maintenant, c'est quoi la science? Toujours selon la housse, la science, c'est un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissants à des lois et ou vérifiées par des méthodes expérimentales. C'est important de mettre l'accent sur méthodes expérimentales. Donc, pour que ce soit de la science, il faut que ce soit vérifiable et il faut que cette vérification doit pouvoir se faire de manière expérimentale. Donc, à l'aide de méthodes liées à la science, des choses qui sont reconnues par la communauté scientifique. Donc, on ne fait pas de la science comme on le veut, mais il existe des choses préétablies qu'on doit suivre pour faire de la science. Il existe deux catégories de sciences. Ça, on le sait. Il y a la science naturelle, par exemple la physique, que beaucoup de personnes aiment, la chimie, la biologie. Et il y a les sciences sociales, comme par exemple la psychologie, l'économie. Ils sont beaucoup plus liés à la société. En termes de classification, on peut dire qu'il existe les sciences de base. Par exemple, les mathématiques, la physique, c'est à la base de beaucoup d'autres sciences. C'est pourquoi on les appelle les sciences de base. Et il y a les sciences appliquées, comme par exemple la médecine, la biologie, etc. Donc, c'est des sciences appliquées. Donc, ces sciences-là utilisent les sciences de base pour se développer. Donc, c'est des sciences appliquées à un domaine spécifique. Donc, la méthode scientifique, c'est quoi la méthode scientifique? J'ai essayé de parler de ça tout à l'heure. La méthode scientifique se réfère à un ensemble de techniques standards nécessaires à la construction de nouvelles connaissances, comme la façon de faire des observations adéquates, l'interprétation des résultats, ainsi que leur généralisation. Donc, la méthode scientifique, et comme je l'ai dit tantôt, quand on observe les faits, ou quand on fait des interprétations, ou quand on essaie de les généraliser, on doit faire cela selon un certain standard. Et ce standard est déjà établi par une communauté scientifique. C'est pourquoi, avant même de faire un mémoire ou une thèse, on donne un cours spécialisé qui s'appelle la méthodologie de la recherche. Donc, il y a une façon de faire ça. Il y a une méthodologie qu'on doit appliquer pour le faire. OK? Donc, c'est ça, la méthode scientifique. C'est la méthode. La méthode. Comment faire. Le comment faire de la science. OK. On continue avec la recherche scientifique. Il y a deux niveaux de recherche scientifique. Deux niveaux. Ça peut être empirique. Ça peut être théorique. Empirique, c'est quand la connaissance se base sur des observations, des choses qu'on a vécues des jours, des mois, des semaines, des années, on finit par comprendre, par connaître. Mais il n'y a pas une théorie qu'on a appris pour ce genre de choses. Donc, là, c'est au niveau empirique. Mais pour la partie théorie, là, il y a des théories généralement établies. Donc, généralement, on apprend ces choses à l'école, dans des livres. Donc, on est d'accord, il y a des publications. OK? Donc, ça, c'est de la recherche scientifique qui est au niveau théorique. Donc, il y a des théories, comme des théories de la biologie, des théories, des mathématiques. Donc, ça, c'est de la recherche scientifique au niveau théorique. La recherche peut prendre deux formes. Ça peut être inductive. Ça peut être déductive. Inductive, déductive. C'est inductive. C'est quand, par exemple, on a un petit cas, un cas particulier, un cas qu'on comprend dans une zone, dans un pays, et on essaie de généraliser cela. Donc, comme on le dit très souvent en termes simples, on parle du particulier au général. OK? Mais la recherche déductive, c'est quand, par exemple, il y a quelque chose qui est déjà établi de façon générale, quand tu prends cette généralité, et tu vas l'appliquer dans un cas particulier. C'est généralement ce qu'on fait quand on fait des mémoires. Alors, il y a une théorie, soit de Marx, une théorie économique. Et maintenant, on va essayer d'appliquer cette théorie dans une petite zone en Haïti. On fait un cas d'étude. On dit cas d'étude de la commune des Naïfs, cas d'étude de la commune des Cailles, cas d'étude de Port-au-Prince. Donc, ça, c'est un cas particulier. Mais on va étudier ce cas à travers une théorie générale. Donc, on parle du général au particulier. Ça, c'est la forme déductive de la recherche. OK. Et on peut dire aussi qu'il y a trois types de recherche scientifique. Ça peut être exploratoire, ça peut être descriptive, ça peut être explicative. La recherche exploratoire, ça ressemble un tout petit peu au niveau empirique qu'on a parlé. Quand on fait une recherche exploratoire, généralement, on n'a pas des données déjà établies. C'est comme quoi il n'y a pas d'autres chercheurs qui ont travaillé dans ce domaine avant. Donc, vous allez être le pionnier. Donc, vous allez baser surtout sur vos observations pour établir les faits, pour établir les choses. Ça part de vos observations, surtout, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux avant vous. Donc, ça, c'est exploratoire. Généralement, quand on fait mémoire, on dit qu'on fait une petite enquête exploratoire. Donc, cela précède la partie où l'on va vraiment utiliser des données existantes. Par exemple, on va voir, on regarde. Donc, l'enquête exploratoire consiste à regarder, observer. Donc, quand on fait la recherche complètement de manière exploratoire, donc, toute la recherche se base sur l'exploration. Maintenant, pour la recherche descriptive, dans ce cas, on a des théories qui existent. Donc, on peut décrire une zone, on peut décrire un fait, on peut décrire un phénomène en se basant sur des théories qui existent déjà. Ça, c'est descriptive. On se base sur des théories pour expliquer un fait, un phénomène. Mais au niveau explicatif, c'est généralement au niveau doctoral. Dans ce cas, tu ne décris pas les phénomènes, mais tu établis toi-même des faits. Comme quoi tu établis des théories. Tu crées de nouvelles connaissances. Là, c'est la recherche à son plus haut niveau. Là, tu vas mettre de tout nouveau que les gens vont apprendre. Ok, de nouvelles connaissances, complètement nouvelles connaissances. Au niveau explicatif, tu expliques les phénomènes, tu expliques les faits, des choses qui n'existaient pas encore. Le but de la recherche scientifique, c'est, on doit retenir cela, le but de la recherche scientifique, c'est la création ou la construction de nouvelles connaissances. Donc, si tu veux faire de la recherche, tu dois avoir cela en tête, que tu vas créer de nouvelles connaissances. Nouvelles connaissances. Retenions cela. Maintenant, nouvelles connaissances et quel genre de connaissances ? De la connaissance scientifique. Maintenant, voyons, c'est quoi la connaissance scientifique ? Selon définition 360, Une connaissance scientifique est un savoir qui part du principe de l'analyse des faits réels et scientifiquement prouvés. Donc, la connaissance scientifique concerne des faits réels et scientifiquement prouvés. Scientifiquement prouvés. Donc, ça, il faut, comme je l'ai souligné, scientifiquement prouvés. Ce n'est pas prouvé par ce que tu comprends, mais d'autres personnes, d'autres chercheurs doivent avoir la capacité de prouver ce que tu as donné comme nouvelle connaissance. Donc, une connaissance scientifique, ça peut savoir, qui part du principe de l'analyse des faits réels, les faits réels, et scientifiquement prouvés. J'ai besoin d'un petit feedback pour savoir que tout se passe bien. Est-ce que tout se passe bien jusqu'à présent pour la majorité des personnes ? Ça passe bien des listes cas ? Si ça passe bien, fait comme ça, hein ? Des listes cas. Si ça passe bien, fait comme ça. Si ça passe pas bien, fait comme ça. OK. On continue. Toujours dans... pour la connaissance scientifique. Pour être reconnu en tant que connaissance scientifique, une information ou un savoir doit être basé sur des observations et des expériences qui attestent sa véracité ou sa fausseté. OK. Pourquoi on dit véracité ou fausseté ? Bien, je peux faire une observation. J'observe la communauté haïtienne ou le peuple haïtien. Je me suis dit en Haïti, les gens sont pauvres à 90 %. Ça, c'est une observation. Maintenant, on va faire une recherche scientifique. Cette observation peut constituer ce qu'on appelle une hypothèse. Maintenant, on va faire une recherche pour essayer de confirmer ou d'infirmer cette observation. Et dans... Quand ma recherche me montre que non, les Aïti sont pauvres à 76 %. Donc, ce n'est pas à 90 %. Ça, c'est dans ce cas qu'on parle de la fausseté. Donc, ça, c'est une nouvelle connaissance. C'est une nouvelle connaissance, mais qui infirme une observation. Donc, contrairement à ce qu'on pensait, contrairement à ce qu'on observe, les Aïti sont pauvres à 76 %. Donc, ça, c'est l'exemple pour la fausseté. Ça peut être véracité. Si, à la fin de ma recherche, je trouve vraiment les Aïti sont pauvres à 90 %. Donc, ça confirme, ça prouve la véracité de mon observation. Donc, ça, c'est... C'est une autre partie de la définition, du moins plus de spécificité en ce qui concerne la connaissance scientifique. Et, par-dessus tout, on peut dire que la connaissance scientifique est produite à partir de méthodes scientifiques. Donc, pour que cette connaissance soit scientifique, il faut que cela soit produite à partir de méthodes scientifiques. Et qu'est-ce qui caractérise la méthode scientifique ? La méthode scientifique est caractérisée par sa logique. C'est confirmable, c'est répétable, et ça doit être minutieusement examiné par d'autres chercheurs. Donc, une connaissance scientifique, c'est logique, ça a un sens. D'autres personnes de ton domaine, par exemple, doivent comprendre cela. Ça a un sens, c'est logique. Deuxièmement, ça doit être confirmable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un doit pouvoir vérifier cela. OK ? Et répétable, un chercheur qui utilise les mêmes méthodes que vous, les mêmes méthodes, les mêmes conditions, doit pouvoir effectuer la recherche et trouver les mêmes résultats ou des résultats similaires. Donc, la recherche est répétable. Ne me dis pas que tu as fait une recherche, tu as trouvé quelque chose et personne d'autre ne peut trouver les mêmes résultats. Donc, ça, ce n'est pas une connaissance scientifique. D'autres rechercheurs, s'ils utilisent les mêmes méthodes, s'ils le font dans les mêmes conditions, ils doivent trouver les mêmes résultats ou des résultats similaires. Donc, ça, c'est la méthode scientifique. C'est ce qui caractérise la méthode scientifique. Maintenant, est-ce que vous avez des questions jusqu'à ce niveau ? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à l'oral ou vous pouvez les écrire. OK ? Vous pouvez les écrire dans le chat. Et puis, si vous n'aimez pas poser des questions pendant des séances, vous pouvez nous les envoyer après. On va vous donner des possibilités. On pourra continuer la discussion toute la semaine. Donc, vous pouvez envoyer vos questions. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des centaines de questions, on ne va pas pouvoir les répondre ce matin ou cet après-midi. Mais on va les répondre pendant la semaine. Donc, est-ce qu'il y a qu'il y a une personne qui a une question qu'elle aimerait poser pour l'édification commune ? Madame Cassandra, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envoyé des questions dans le chat ? Pas encore. Il n'y a personne. Et si vous souhaitez poser votre question à l'oral, vous pouvez juste lever la main et moi, je m'en charge au niveau du micro et je vous donnerai accès. Ok, comme les profs disent souvent en Haïti, c'est comme on a tout compris ou on n'a rien compris. Moi, je suis certain qu'on a tout compris et je vais avancer. Mais j'attends toujours les questions où vous les envoyez. Mais tout ce qu'on a dit là, c'est des choses pratiquement simples. On a compris. Ok, maintenant, on va voir les différents chapitres d'un mémoire ou d'une thèse. Avant ça, c'est important de savoir ce qu'est un mémoire. Vous le savez, mais on va juste mettre un peu de français pour dire ce qu'est un mémoire. On va lire. Dans le cadre d'une formation diplômante, qu'elle soit de type universitaire ou professionnel, le mémoire est défini comme étant l'aboutissement d'un travail individuel mené par l'étudiant effectué sous les directives d'un directeur de mémoire et qui doit être évalué lors d'une défense orale ou d'une soutenance de mémoire publique. Ça, c'est une définition de mémoire. Mais vous le savez très bien, vous êtes tous des mémoires. C'est une définition, juste des mots pour expliquer en termes simples ce qu'est un mémoire. Ainsi, un guide de mémoire doit tenir lieu de livre de chevet de l'étudiant pendant la période de la rédaction de son mémoire. Donc, le guide, ça peut être un livre ou une personne. Donc, vous avez besoin d'un guide pour faire votre mémoire parce qu'il y a une façon de faire. On n'écrit pas n'importe comment. Il y a une façon de faire, comme je l'ai dit, il y a une méthodologie, il y a une méthode. Donc, il faut que vous ayez un guide, soit un livre ou une personne ou des personnes aussi. OK. Voilà. Maintenant, pour les différents chapitres de mémoire, il y a deux structures que nous allons présenter, deux structures de base. Deux structures de base. Il y a la structure traditionnelle et il y a la structure dite IMRAD. Et j'ai mis mémoire, thèse ou article. Donc, ces structures sont valides pour le mémoire, la thèse ou un article scientifique. OK. Pour la structure, pour la forme traditionnelle, généralement, dans le mémoire, on a l'introduction, on a la revue de littérature, on a la méthodologie et on a les résultats et les discussions. OK. Donc, je dis que c'est la base, c'est la structure de base. On peut rajouter autre chose, il peut y avoir des annexes et autre chose. Mais la base, si on va évaluer, on va évaluer sur cette base. Introduction, revue de littérature, méthodologie, résultats et discussions. Toutefois, à l'intérieur de chaque étape, il y a beaucoup d'autres composants. OK. Maintenant, la deuxième forme, c'est le format dit Imrade. C'est la même chose, c'est la même chose. Toutefois, généralement, pour les articles scientifiques, généralement, on ne mentionne pas la revue de littérature. La revue de littérature en fait partie, mais on ne mentionne pas. On peut trouver ça en quelque sorte dans l'introduction. Mais on ne mentionne pas de revue de littérature dans les articles scientifiques. Donc, la structure dite Imrade, c'est rien de compliqué. L'Imrade, c'est pas un mot, c'est pas un gros mot. C'est juste les premières lettres des différents mots qu'on a eu là. I pour introduction, M pour méthodologie, R, résultat, E, c'est end, end, discussion. OK. And, c'est result, end discussion. Résultat et discussion. Donc, c'est rien de compliqué, c'est juste les premières lettres. Quand on dit Imrade, ça sonne, mais ça, c'est rien du tout. OK. Maintenant, essayons de voir les composants de l'introduction. Qu'est-ce qui compose l'introduction? Parce que quand on dit l'introduction, c'est pas généralement les choses de trois lignes qu'on fait ou un paragraphe. Non, l'introduction, ça peut être une dizaine de pages. Donc, il y a plein de choses là-dedans. On va voir les composants de l'introduction. La première chose qu'on peut trouver dans l'introduction, c'est contexte de l'étude. Contexte de l'étude. Deuxième chose, il peut y avoir la problématique. Troisième chose, on présente le but de l'étude. Quatrième chose, on présente l'importance de l'étude. Non, c'est pas encore fini. Il y en a d'autres. On présente les ou la question de recherche. On peut définir des termes on présente le cadre conceptuel, on présente le cadre théorique. C'est pas encore fini. On présente l'objectif de l'étude. L'hypothèse, disons les objectifs de l'étude, l'hypothèse ou les hypothèses de l'étude. On peut présenter les limitations si vous en avez, les délimitations si vous en avez et l'organisation de l'étude. Donc là, c'est l'ensemble des choses et les composants de l'introduction. Il se veut bien qu'il y en ait d'autres. Et il faut dire aussi que c'est pas obligatoire d'avoir tous ces composants dans votre introduction. Mais certains composants sont obligatoires. Et autre chose, la suite logique que j'ai mis là, on n'est pas obligé de respecter cette suite logique. ça va dépendre de l'histoire que vous voulez raconter. Votre feeling pendant que vous racontez l'histoire. Si vous estimez que vous devez poser la question avant de présenter l'importance de l'étude, vous pouvez faire cela. Vous avez cette liberté. Mais certaines parties, il y a un ordre à respecter. Mais de façon générale, c'est pas comme une évangile. On peut essayer de modifier l'ordre des choses en fonction de l'histoire qu'on aimerait raconter. J'espère que c'est clair. Je ne vais pas seulement vous les citer. On va essayer de voir ces composants et qu'est-ce que cela implique, qu'est-ce que cela veut dire. Parce que la séance d'aujourd'hui, c'est l'introduction. Donc, on va voir un petit peu plus profondément ce que chaque composant implique. et pour vous présenter les composants, on va considérer des cas de figure. C'est comme des exemples pratiques pour voir comment les appliquer, comment les utiliser vraiment dans une situation réelle. Je considère un premier cas. Et pardonnez-moi, je ne vais pas pouvoir utiliser un cas pour chaque domaine. On a beaucoup de domaines ici cet après-midi. Donc, on va seulement considérer deux cas pour deux domaines. Et le premier cas qu'on va considérer, c'est un cas sur la production de maïs. C'est l'analyse de la production du maïs en Haïti. Donc, heureusement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agonomes. Dans la liste, je ne sais pas si c'est présent, mais dans la liste, on a beaucoup d'agonomes. Je pense que ça a ça va vous aider à comprendre un peu mieux les composants. J'ai un deuxième cas. C'est le MSPP et la gestion du COVID-19 en Haïti. Ça, je ne sais pas quel domaine ça peut être. Ça peut être un peu de médecine, ça peut être un peu de science sociale et ça peut être un peu de gestion, je ne sais pas. Donc, j'espère que à travers ces deux cas, on va comprendre les composants. On va vraiment les comprendre. OK. Le premier cas, la première chose qu'on a vu dans l'interdiction, c'était le contexte de l'étude. Voyons comment cela fonctionne. On nous dit que dans le contexte de l'étude, on présente la situation de façon générale. La situation de façon générale. OK. Qu'est-ce que j'appelle situation ? OK. Production de maïs en Haïti, on présente ça de façon générale. Situation, gestion de COVID-19 en Haïti, situation, on présente cela de façon générale. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire présenter de façon générale ? OK. Tout à l'heure, on verra. Dans un exemple, par exemple, le maïs en Haïti, ça, c'est la présentation de vache générale. On présente l'importance du maïs. Ça, c'est un exemple, OK. Ce n'est pas ce qu'on doit faire, c'est un exemple. Selon mon inspiration. On présente l'importance du maïs. On peut parler de la production du maïs en Haïti. On peut parler de l'importation du maïs. On peut parler de la consommation du maïs. Donc, on donne ces informations pour essayer de situer le sujet pour permettre au lecteur de voir qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur du document. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est important de donner des chiffres avec des références, OK, de citer quelques autres personnes de l'Ottawa pendant qu'on fait cette mise en contexte. OK. Donc, l'importance du produit. Quand je dis du maïs, ça peut être du haricot. L'importance du haricot, ça peut être de la banane, production de la banane, importation, consommation. Il peut y avoir autre chose. Il y a les trois points qui... Donc, on peut mettre n'importe quoi d'autre dans cette mise en contexte. Mais l'important, on présente la situation de façon générale. Pour l'exemple numéro deux, ça, c'est mon inspiration. On peut modifier cela. Selon moi, on peut dire ce qu'est le COVID-19 parce que probablement la personne qui va lire le mémoire, ce sera en 2050 ou en 2099. Donc, on ne saura pas ce qu'il y a avec le COVID. Il faut donner une petite information sur ce qu'est le COVID-19. Quelle est l'origine? On va vous dire si c'est venu de la Chine. Maintenant, on peut aussi parler du système de santé en Haïti. Vous dites des bonnes choses et des mauvaises choses aussi. Donc, les actions du MSPP, vous devez trouver ces informations, vous mentionnez des choses. Et il y a autre chose qu'on peut dire. Il y a autre chose. Donc, vous essayez de présenter de façon générale le COVID-19 et la zone que vous allez décrire. Et puis, comme ça, la personne qui va lire aura une idée ou voir où vous voulez en venir. OK. Maintenant, pour la problématique. La problématique, comme on voit que cela est lié au problème. Donc, on ne fait pas une étude sans un problème. Il faut qu'il y ait un problème. Quand on dit qu'il faut qu'il y ait un problème, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est quoi le problème? Le problème, c'est l'écart qui existe entre ce que l'on sait et ce que l'on aimerait savoir. Ou on peut dire que c'est l'écart entre la situation actuelle et la situation et une situation souhaitée. Donc, c'est ça un problème. Il se peut bien qu'il y ait un problème. Quelque chose qu'on voit qui ne va pas. mais c'est possible que le problème ne soit pas comme de la fin ou une maladie. Mais c'est quelque chose qu'on aimerait faire avancer la science. On aimerait inventer quelque chose. On aimerait prendre une décision. Donc, ça, c'est un problème. On a une situation qu'on souhaite. Donc, il y a un écart entre la situation actuelle et la situation souhaitée. Donc, on appelle ça problème. Problème scientifique. Ce n'est pas mot de tête. Ce n'est pas problème de raseur. Donc, c'est un problème scientifique. et on peut aussi se baser sur des observations et des études intérieures. Certaines fois, dans des études, quand la personne ou l'écrivain ou le chercheur fait la conclusion, le chercheur ouvre la porte à d'autres études, montre qu'est-ce qui devrait être fait après cela. Donc, à travers la conclusion d'une étude, on peut trouver un nouveau sujet. Ça constitue déjà un problème, quelque chose qu'on va mettre en plus. Celui-là, il est arrivé jusqu'à ce point. Il a dit que cela, il serait mieux qu'on le fasse. Donc, toi, tu continues sur l'épaule de cette personne pour faire avancer la science. Vous pouvez observer des choses, vous voyez. Aussi, vous pouvez lire et à travers les études antérieures, vous pouvez trouver de nouveaux sujets, de nouveaux problèmes à aborder. En gros, c'est ça la problématique. En gros, essayons de voir un cas pratique de contexte. Un cas pratique de contexte, je l'ai dit, ce cas pratique concerne la production de My Nighting. Je vais lire. Le maïs est l'une des filières agricoles les plus importantes en Haïti et qui concerne la majorité des producteurs haïtiens. Je cite quelqu'un. En Haïti, le maïs est produit dans toutes les aires agroécologiques et selon les statistiques de l'AFAO, il occupait la superficie cultivée la plus importante en 2008. Je cite quelqu'un. Il est cultivé dans les dix départements dont le plus grand bassin de production est actuellement le sud, périmètre irrigué de la plaine des Cailles. Selon une étude menée par la Coordination nationale de sécurité alimentaire, Haïti est quasi autosuffisant en Maïs. Je cite quelqu'un. Cependant, le pays importe des milliers de tonnes de maïs moulis par an en provenance des États-Unis d'Amérique sous les labels Alberto et de Gourmet. 6 points, 6 points, 6 points, 6 points, 6 points. On peut aller jusqu'à une page. OK ? C'est trois pages à une page de mise en contexte. On est libre. Mais ce que l'on doit retenir, c'est qu'on parle de façon générale de la situation. La personne voit, je mets l'accent sur le maïs. Sur le maïs. Je donne des informations sur le maïs. Et tout à l'heure, je vais passer à la problématique pour dire voilà le problème. OK ? Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on fait à ce niveau. Et après, la mise en contexte, les gens vont dire OK, j'ai lu, j'ai compris. Et maintenant, c'est quoi le problème ? Quel est le problème ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Là, voilà, on va présenter le problème à résoudre après cette partie de mise en contexte. On va dire ce qui ne va pas ou on va dire la situation souhaitée après la mise en contexte. OK. J'espère que ça passe et que c'est clair et qu'on a compris la mise en contexte. On peut faire une mise en contexte pour son domaine. Chaque personne peut faire une mise en contexte pour son domaine ou bien pour son sujet de mémoire, de thèse. Le but de l'étude. Le but de l'étude. Le but de l'étude, c'est ce que l'étude vise. Généralement, on commence pour dire cette étude vise telle ou telle ou telle chose. Ou on peut dire à travers cette étude, nous aimerions tant, 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 tant. Et il y a d'autres phrases plus jolies qu'on peut utiliser pour présenter le but de l'étude. Donc, le but de l'étude, c'est différent de l'objectif de la recherche. OK. Donc, tout à l'heure, on va voir les objectifs. Donc, le but de l'étude, c'est quand on aura terminé l'étude, le but qu'on va atteindre quand on aura terminé l'étude, l'étude de manière globale. Mais à l'intérieur de la recherche, on peut avoir des objectifs qui servent de guide. OK. C'est comme un escalier. On a des objectifs spécifiques qui nous amènent à un objectif général. Maintenant, tout proche de l'objectif général, quand c'est atteint, ça nous conduit au but, au but de l'étude. Mais c'est différent. Il y a une différence entre le but de l'étude et l'objectif même général. Importance de l'étude. On ne fait pas une étude qui n'est pas importante. C'est pourquoi il est important de préciser l'importance de l'étude à travers l'introduction. On dit pourquoi notre étude est importante, pourquoi on le fait. Donc, à qui ça va servir ? Finalement, on peut dire les résultats de cette étude serviront à ou permettront. Donc, c'est ici qu'on peut justifier l'importance. Donc, on trouvera. Vous connaissez vos études, vous allez dire mon étude, les résultats de mon étude servira, nous servirons à ou permettront. tu peux préciser qui sont censés utiliser les résultats de cette étude ou à quoi cela peut servir. Quelle contribution cela va apporter. Ça, c'est l'importance de l'étude. Maintenant, pour les questions de recherche. Les questions de recherche, généralement, on dit c'est comme les pindoxales. Donc, c'est des questions que vous posez dès le départ et que vous devez répondre. Vous devez pouvoir répondre à ces questions à travers le document, le travail final. On peut commencer une question comme ça. Peut-on telle ou telle ou telle chose? On va avoir des exemples. Ne vous inquiétez pas. Quelle stratégie peut-on utiliser pour... Tout dépend du sujet. C'est pourquoi je n'ai pas continué. Les sujets sont différents. ou peut-on tout pour... Dans quelle mesure ou qu'est-ce qui explique ces structures qu'on peut donner à des questions de recherche. Et à la fin de l'étude, on doit donner une réponse ou on doit trouver une réponse à ces questions qu'on a posées. Donc, la question ou les questions de recherche sont liées aux problèmes, aux problèmes scientifiques. C'est à partir du problème que découlent les questions. OK ? Et tout à l'heure, on va voir où les questions vont amener à quoi c'est lié dans la progression. Essayons de voir quelques cas pratiques. Délisca, ça passe bien jusqu'à présent ? Ça passe bien ? OK. On va voir quelques cas pratiques sur les éléments, les composants qu'on vient de mentionner. Pour le but de l'étude, par exemple, ça, c'est un but qui concerne l'étude sur le COVID, le truc du MSPB. On peut dire, par exemple, cette étude se propose d'analyser les points forts et les points faibles inhérents au mode de gestion de la pandémie en cours en Haïti, etc., 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 ça, c'est une façon où on peut préciser le but de l'étude. Le but de l'étude, OK, c'est d'analyser les points forts, c'est ce qu'on va faire à l'intérieur de l'étude, c'est ce que l'étude se propose, c'est le but. C'est un exemple, OK ? On peut donner autre chose. Ça dépend de l'inspiration de la personne, du chercheur, de ce que la personne a vraiment en tête de faire. OK ? Maintenant, pour ce qui a trait à l'importance de l'étude, toujours concernant le MSPP, on peut dire que les résultats de cette étude apporteront aux décideurs des indices clairs qui pourront être utilisés dans le cadre de l'élaboration de plans d'intervention qui s'avèrent être très efficaces, type point, type point, type point, etc. Donc, on peut utiliser ces mots, son inspiration, OK ? Ce que l'on veut vraiment réaliser, OK ? Pour présenter l'importance. Ça, c'est un exemple. Je pourrais utiliser ces mots ou ces phrases pour présenter l'importance, mais pour confirmer l'importance d'une telle étude, d'une étude qui vise à analyser l'intervention ou le mode de gestion de la pandémie par le MSPP. Vous pourrez dire que les résultats de cette étude vont mettre des indices clairs à la disposition des décideurs pour pouvoir élaborer de meilleures stratégies, de meilleures plans d'intervention, etc. OK ? Maintenant, pour les questions de recherche, comme je l'ai dit, c'est des questions qu'on pose et qu'on doit pouvoir les répondre à travers l'étude. Toujours concernant le MSPP et son trouble de COVID, je peux dire peut-on s'assurer de l'efficacité du mode de gestion implémenté par le MSPP vis-à-vis de la pandémie ? À la fin de l'étude, je dois pouvoir dire oui ou non. Donc, ça, c'est une question de recherche. Donc, tout ce que je vais faire à travers la recherche ou bien le travail, c'est pouvoir répondre à cette question. Est-ce que le mode de gestion est efficace ou non ? Une autre question, ça pourrait être quel mode de gestion, etc. Donc, dans ce cas, ce serait comme dans l'idée de proposer un mode de gestion. Après avoir constaté que le mode actuel n'est pas efficace, on pourrait dire voilà quel mode de gestion qui apporterait plus d'efficacité ou qui donnerait plus de résultats. On peut proposer un mode de gestion. Tout comme ça peut être efficace, mais on propose quelques améliorations. Ça, c'est des exemples de questions de recherche. Ça peut être autre chose. Ça dépend de la personne qui écrit, de son inspiration pendant la journée. OK. On continue. En ce qui a trait à la définition de termes, on n'a pas beaucoup de choses à dire là-dessus. Définition de termes, c'est quoi ? Par exemple, quand on fait sa recherche, on peut utiliser des termes et ces termes-là, dans certains cas, peuvent porter à équivoque ou peuvent confondre la personne qui va lire. Tout dépend de son domaine. Par exemple, il y a des termes qui varient en fonction du domaine. Au du moins, on peut vouloir utiliser un terme dans son sens propre. On a ce droit en tant que chercheur. C'est pourquoi on définit ce terme dans le cadre de la recherche. On peut dire dans le cadre de cette recherche ou de cette étude, voilà ce que tel ou tel terme veut dire. Par exemple, si on considère l'expression gestion efficace, gestion efficace, ça n'a pas vraiment un sens propre dépendamment du domaine. Le gestionnaire, la gestion efficace peut vouloir dire une chose pour lui, la bonne norme ou le médecin ou l'avocat ou je ne sais pas. La gestion efficace, ça peut varier. C'est pourquoi on peut considérer un terme comme ça et pour vrai que ça fait partie du sujet. Je peux dire la gestion efficace ou nous définissons la gestion efficace comme étant ou on peut choisir une définition de quelqu'un. Ce n'est pas obligé que tu dois formuler ta propre définition. On peut choisir la définition de quelqu'un. Cette définition est conforme à notre recherche ou à notre travail. On choisit une définition. On peut le faire pour plusieurs termes. Si on a plusieurs termes on les définit pour ne pas avoir à répondre à des questions bizarres. Parce que tout dépend de la personne qui fait partie du jury. On peut se poser des questions bizarres parce qu'on peut dire non, ça veut dire autre chose. Mais si vous avez défini dans le travail ce que cela veut dire pour le travail, on n'a pas à répondre à des questions bizarres de la part du jury. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. On peut ne pas avoir de termes à définir. Maintenant, le cadre conceptuel. Le cadre conceptuel. Qu'est-ce que cela implique ? Il s'agit d'une reformulation du problème selon le jargon du domaine d'études. Reformulation du problème selon le jargon du domaine d'études. Chaque domaine a son jargon. Ça, on le sait. Il y a des mots qui sont propres au domaine et que le commun des mortels peut ne pas comprendre. Par exemple, pour le médecin, je suis un commun des mortels. Tout comme pour moi, le médecin est un commun des mortels quand j'utilise les termes de mon domaine. C'est possible que la personne ait une culte générale qui comprenne les choses. Mais de façon générale, il y a le domaine et il y a le jargon. Donc, à travers le cadre conceptuel, quand on voit concept, les concepts qu'on utilise à travers le cadre conceptuel, on reproduit le problème et de recherche en utilisant des termes qui sont typiques du jargon du domaine. Bon, tout à l'heure, on va voir ce que cela veut dire en termes clairs. et le cadre théorique, le cadre théorique, généralement, dans les études hypothético-déductives, déductives, comme on l'a vu tout à l'heure, on parle du général en particulier, on parle d'une théorie qui existe déjà et on va vérifier un cas en particulier. Donc, dans ces cas, généralement, il y a une théorie ou deux théories qui peuvent servir de référence à la recherche. Donc, si ça existe vraiment, s'il y a des théories qui peuvent servir de référence à votre recherche, on doit mentionner cette théorie. Ce n'est pas seulement les citer ou les copier, mais il faut aussi montrer le lien qui existe entre cette théorie. Pourquoi choisir cette théorie ? Donc, on cite la théorie et on établit les voiles. Voici comment cela va servir ou voici le lien entre cette théorie et ma recherche. Le cadre conceptuel sert de lien entre le problème et la théorie. OK ? Mais le cadre conceptuel n'est pas la théorie. Ce n'est pas la théorie. Mais le cadre conceptuel sert de lien entre le problème et la théorie. OK ? Là où les théories dépendent de la recherche qu'on conduit. Par exemple, dans les recherches que j'ai proposées, il y a une théorie qu'on appelle théorie de production. On peut utiliser cette théorie. Et là, on mentionne la théorie et on montre comment ça va servir. Il y a d'autres théories dans d'autres domaines et de biologie. On présente des théories biologiques, des théories médecines. Donc, si ça existe, s'il y a des théories qui serviront de référence ou de base dans la recherche qu'on conduit. OK ? Est-ce que cela passe bien, Déborah ? Déborah, tu peux dire la même ? J'avais une question et j'ai posé ça dans la discussion. Ah, OK. 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 Je peux la poser ? Ou bien... Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu peux la poser. En fait, ce n'est pas pour à l'explication que vous avez donnée tout à l'heure. Entre but et objectif, je n'ai pas trop bien cerné l'explication. OK. OK. Je vais essayer de reprendre et j'aurais préféré utiliser d'autres mots. Le but... Le but... Bon, peut-être que quand on va voir les objectifs, ce sera un peu plus clair. Mais le but de la recherche, cela, comme je l'ai dit, c'est... Qu'est-ce qu'on aimerait accomplir à travers cette recherche ? OK. Donc, à la fin de la recherche, où cela va nous emmener ? C'est comme de façon globale, toute la recherche va nous emmener quelque part. Mais je l'ai dit, à l'intérieur de la recherche, on se fixe des objectifs. Et ceci à différents niveaux. Il y a des objectifs spécifiques qui vont contribuer à nous conduire à la réalisation de l'objectif général. Mais une fois réalisé l'objectif général, on est proche du but. C'est pourquoi j'ai essayé de dire qu'il y a une différence. C'est parce que cela se ressemble. On peut les confondre. C'est pourquoi j'ai mentionné cette différence. Donc, le but, on le présente préalablement. On dit voici. Mais voilà ce que la recherche veut accomplir. Comme j'ai donné comme exemple de phrase, cette recherche se propose de... Donc, on veut accomplir cela quand la recherche sera terminée. C'est sûr, c'est un peu subtil comme différence. Mais pour l'objectif, donc l'objectif, c'est beaucoup plus à l'intérieur de la recherche qu'on suit ces objectifs. Donc, le but, c'est... Comme dans la réalité, entre but et objectif, il y a une petite différence. Comme dans la réalité, on les confond généralement. Par exemple, je peux vouloir aller au CAI. Je vais aller au CAI. Je suis à Port-au-Prince, je vais aller au CAI. Et... Là, je vais me trouver dans des difficultés pour quelle est la différence ici entre but et objectif. OK? Je vais aller au CAI. Qu'est-ce que je vais faire au CAI? Qu'est-ce que je vais réaliser au CAI? Donc, pour aller au CAI, je vais définir des objectifs. Il y a un objectif général, ce que je vais réaliser. OK? Ce que je vais réaliser au CAI. Et il y a probablement des objectifs spécifiques qui sont comme des étapes. Par exemple, je me propose d'arriver à la station. OK? Je me propose de trouver un bus. OK? Arriver à quatre chemins, je me propose de prendre un taxi. C'est des objectifs spécifiques qui m'aideront à atteindre mon avis général qui sait aller au CAI quelque part pour accomplir quelque chose. Maintenant, le but qui ressemble à l'objectif mais qu'il faut bien distinguer cela ne prend pas en compte toutes ces étapes que je vais citer qui constituent l'objectif. C'est la globalité. Maintenant, je vais là-bas pour faire quelque chose. C'est tout cela qui m'intéresse. Je vais à une réunion dans le but de... C'est la formulation qui va permettre de distinguer le but de l'objectif. OK? Mais il y a toujours cette discussion quel est le but, quelle est la différence entre but et objectif. Maintenant, dans l'objectif, il y a un plan. Il y a un plan détaillé. OK? Il y a un plan détaillé. L'objectif est lié à des activités. OK? Donc, c'est généralement dans le cadre de projet, on parle comme ça. L'objectif est lié à des activités. Il y a un plan détaillé. Mais le but, c'est de façon globale, on fixe le but sans tenir compte des étapes à suivre pour l'atteinte. Je le dis encore, c'est presque la même chose. C'est pourquoi, très souvent, on mentionne qu'il faut faire attention à cette différence. J'espère que quand on va avoir les objectifs, peut-être que ce sera un peu plus clair. Mais en attendant, est-ce que cette explication est beaucoup mieux que la première? Oui, c'est beaucoup mieux. Merci. C'est beaucoup mieux que la première. Ce n'est pas encore à 100% clair, non? Mais c'est beaucoup mieux. OK. Ça va. OK. J'espère que ce sera un petit peu plus mieux quand on verra les exemples de l'objectif. OK. On va voir quelques cas pratiques sur quoi cadre conceptuel. Cadre conceptuel. Juste avant de continuer, il y avait Jonas qui avait demandé si après il pourrait avoir accès à la présentation. OK. Je répondais à cette question à la fin. D'accord, Jonas. C'est noté. Je ne veux pas oublier. Ça fait partie de la présentation. OK, Jonas. C'est bien. Et le cadre conceptuel. Concept. Concept. Il ne faut pas oublier. Concept. Ce que je voulais dire dès le départ, moi, je crois dans la simplicité de la science. La simplicité de la connaissance. Il n'y a rien de compliqué. Tout est simple. Surtout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour faire en mémoire ou une thèse. Donc, la science, c'est simple. Ce que j'explique là, on peut aller l'expliquer d'une quelque autre manière une fois qu'on le comprend. Il n'y a rien de compliqué. Moi, c'est ce que je crois. OK. C'est pourquoi je n'apprends pas beaucoup de choses. Si je ne comprends pas une chose, je ne l'apprends pas. Parce que la science doit être simple. Ça ne doit pas être une charge pour la personne qui la porte. OK. Cade conceptuel. Concept. Qu'est-ce que ça implique? On a vu. C'est des concepts qui sont liés au jargon. du domaine. Si on considère le type du producteur de la production de maïs, on peut dire, par exemple, le producteur étant considéré comme rationnel, s'il est prédiminu sur le marché, cela peut occasionner un désintéressement vis-à-vis de la production, ce qui, par voie de conséquences, type, 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 pour la personne la plus abondante qui a beaucoup de phrases. Donc, on continue jusqu'à je ne sais où. Mais ce qu'on doit souligner, c'est que là, il y a quelques termes, quelques concepts comme par exemple un producteur rationnel. Qu'est-ce que ça veut dire un producteur rationnel? C'est possible que tout le monde comprend, mais ce n'est pas nécessairement. Un producteur rationnel, ça a un sens pour celui qui exerce ce domaine. Question de prix diminue, diminution de prix sur le marché, ça a un sens pour quelqu'un, ce n'est pas pour tous les domaines. la production, c'est des concepts. Pratiquement, mes concepts sont simples, mais pour vous, vous pouvez avoir des concepts plus améliorés et plus spécifiques à vos domaines. C'est un exemple que je donne. C'est bien que ce soit simple. On va voir un autre exemple pour les gens du COVID. Component de la faiblesse immunitaire globale de la population haïtienne qui est due à l'insuffisance alimentaire et nutritionnelle. Un manque d'efficacité dans la gestion du risque de contamination peut entraîner type, 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 là, c'est, on voit qu'on change le domaine. Là, on parle de faiblesse immunitaire, ça ne veut rien dire pour le type qui est dans ce domaine. Il peut savoir, ça, c'est sa culture générale, mais elle n'est pas censée. L'insuffisance alimentaire et nutritionnelle, là, on change de concept. risque de contamination, là, c'est en notre domaine. C'est deux exemples qu'on donne, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est deux exemples qu'on donne. À partir de ceux-là, j'espère que vous avez beaucoup de français, beaucoup de gros mots, de concepts, vous pouvez formuler votre cadre conceptuel. Là, on présente le problème en utilisant des concepts du domaine. On m'a dit une fois, c'est le problème conceptuel et dit de manière savante. De manière savante. Là, on voit, c'est un savant qui parle. Celui-là qui parle de philosophie militaire, de risque de contamination, c'est un savant qui parle. C'est le problème dit de manière savante. OK, j'espère que ça fait sens. On continue. Pour voir, objectif de l'étude. Objectif de l'étude. Objectif de l'étude. Généralement, on a deux catégories d'objectifs. On a objectif général et des objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques, ce ne sont pas des objectifs indépendants, mais c'est des objectifs qui vont contribuer à l'atteinte de l'objectif général. Et, par exemple, dans mon sujet de analyse de la production de Mayan IT, l'objectif spécifique et le plus probable, l'objectif général, le plus probable, c'est analyser la production. Donc, c'est étroitement lié au sujet, l'objectif général. C'est lié au sujet. Ce n'est pas le sujet qu'on reprend, mais c'est pratiquement la même chose qu'on dit un autre terme et on fait sûr de commencer cela avec un verbe à l'infinitif. Et, on parle souvent des verbes de la taxonomie de Bloom et ces verbes vont être aussi utilisés au niveau des objectifs spécifiques comme par exemple analyser, déterminer, démontrer, évaluer, quoi d'autre, etc. Donc, ce sont ces verbes qui sont appelés les verbes de la taxonomie de Bloom. On les utilise à l'infinitif pour commencer l'objectif. Évaluer la production de telle ou telle chose pour déterminer la participation, déroulir, analyser le niveau de contamination. C'est comme des formulations pareilles que l'on considère comme objectifs. Mais, les objectifs spécifiques, quand on les additionne, on les compile, on doit arriver à la tente de l'objectif général. OK. Maintenant, hypothèse de l'étude. Hypothèse, c'est quoi une hypothèse? Rien de compliqué, c'est simple. Comme le bonjour. Hypothèse, c'est comme une question. C'est une réponse. Une réponse anticipée à vos questions. Vous avez posé des questions de recherche préalablement. Vous donnez une ou des réponses aux questions que vous avez posées. Ce n'est pas ces réponses qui vont servir comme réponses vraiment. C'est pourquoi on parle de confirmation d'hypothèse. À la fin, on va confirmer ou infirmer. On répond à la question. Vous avez dit, faites-en dire que le mode de gestion est efficace. Comme hypothèse, on peut dire que le mode de gestion n'est pas efficace. Tu n'es pas engagé. C'est la recherche qui va confirmer ce que tu dis ou infirmer. Ou tu peux aussi dire, si tu es optimiste, le mode de gestion utilisé par l'ASP est efficace à 30% ou à 80%. C'est possible. Généralement, quand on fixe, on donne un chiffre pour l'hypothèse, ça permet la vérification. On peut dire que le mode de gestion est efficace est efficace à 30%. Après, si on trouve que c'est efficace à 20%, on peut dire que c'est infirmé. L'hypothèse, on donne une réponse aux questions qu'on a posées. C'est une réponse anticipée. Ce n'est pas la réponse qu'on va retenir. c'est pourquoi on va parler de vérification d'hypothèses, des tests d'hypothèses qui vont confirmer est-ce qu'on a bien observé ou est-ce qu'on n'a pas bien observé. C'est comme une réponse aussi à ces observations. Comme on l'a dit préalablement concernant la question de pour vous en Haïti, je peux dire que les Aïti sont prouves à un certain pourcentage. Ça, c'est une réponse que je donne mais que je vais confirmer à travers les données de la recherche. C'est l'hypothèse. Maintenant, pour les limitations. Les limitations, c'est quoi ? Les limitations, généralement, on connaît les limitations à la fin de l'étude. Les limitations, c'est comme des circonstances atténuantes, des circonstances qui ne dépendent pas du chercheur. Des choses qui sont extrinsèques à l'étude. Par exemple, je veux conduire une étude en 2020. Je voulais conduire une étude en 2020 et souviens le COVID. Je ne peux pas vraiment faire mes voyages de recherche. Cela a minimisé les données que j'ai pu collecter. ça, c'est comme une limitation. Je ne vais pas dire ça dès le départ. C'est de l'introduction, mais on le saura à la fin de l'étude. C'est parce qu'il faut se rappeler que l'introduction de tous travaux, l'introduction se fait à la fin. À la fin. On peut commencer par écrire quelque chose, mais la bonne introduction, c'est à la fin qu'on peut le faire. Car d'ailleurs, l'introduction donne des informations sur ce qui se trouve à l'intérieur du document. donc, les limitations, c'est à la fin que je saurais. À la fin de l'étude, je peux mettre dans mon introduction je n'ai pas pu faire telle ou telle chose. Je n'ai pas pu prendre en compte tel ou tel facteur dû à telle situation ou telle circonstance. Je suis droit. Parce que si tu ne le mets pas, la personne qui va poser des questions ou qui va évaluer, il va dire pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu aurais dû? Mais si tu mentionnes, je ne l'ai pas fait. Je sais qu'il fallait, mais je ne l'ai pas fait parce que... Donc là, il n'y aura plus de questions. Maintenant, de façon liée aux limitations, il y a la délimitation. Dans la délimitation, dans ce cas, cela dépend du chercheur. Et dès le départ, je peux délimiter ma recherche. Je peux dire que je vais travailler sur une commune, je vais considérer tel aspect du domaine, tel aspect de l'étude. OK? Je vais considérer les revenus, mais je ne vais pas considérer les prix. Ou je vais considérer les garçons, je ne vais pas considérer les femmes. Ou je vais considérer les femmes, je ne vais pas considérer les garçons. Je délimite ma recherche. Ça, c'est sous le pouvoir du chercheur. Et pour lui, ça dépend du chercheur. Dès le départ, le chercheur peut fixer la portée de l'étude. OK? ce que l'étude va prendre en compte. Donc, se basant sur les limitations et les délimitations, on sait si on a des questions à poser ou il faut les poser. On ne pose pas des questions en dehors de ce que le chercheur a fait. Je n'ai pas pris cela en compte. Je sais qu'il fallait, mais je n'ai pas pris en compte et je l'ai mentionné. Donc, on n'est pas obligé de mettre cela dans son mémoire, mais on peut. Par exemple, moi, j'ai mis les limitations dans mon mémoire. La délimitation, je n'ai pas mentionné, mais c'est comme quoi le sujet l'a montré si ça faisait partie de l'énoncé du sujet. et j'ai mis de ma recherche. Donc, vous pouvez avoir des limitations comme quoi vous n'avez pas en avoir. Maintenant, l'organisation de l'étude, c'est pratiquement rien du tout et on trouve ça très souvent dans les articles scientifiques. C'est quand à la fin, c'est comme presque apparemment le dernier paragraphe de la conclusion, l'auteur mentionne, étant dans la partie restante et dans le reste du document, voilà ce qu'on va trouver. Donc, on termine l'introduction, vous mentionnez qu'après cela, on trouvera la littérature, après cela, on trouvera la métodologie et après les résultats et après la production. C'est tout ce qu'on fait. On mentionne qu'est-ce qui constitue le reste du document. Ça, on trouve cela même dans les livres aussi, même dans les livres, on présente l'organisation. Donc, après avoir lu l'introduction, voilà ce que, c'est à quoi on peut s'attendre, voilà ce qu'on va trouver et dans quel ordre on va trouver cela. Ça, c'est l'organisation de l'étude. On peut le faire dans son mémoire, ce sera un plus, c'est un document officiel, disons. Donc, on peut faire, on peut mettre, mentionner l'organisation de l'étude. Et quand on fait l'organisation, on ne mentionne pas les parties antérieures. On ne peut pas en compte les parties comme délimitation parce que c'est déjà passé. On mentionne ce qui reste dans l'organisation de l'étude. OK. Là, on est à la fin de l'introduction et on va faire un coup d'œil. Je disais bien du coup d'œil sur la revue de littérature et si on a une question sur ce qu'on a vu dans l'introduction, si quelqu'un veut parler comme Déborah l'a fait, je suis disposé à prendre une question et une ou deux questions maintenant avant de continuer avec. Oui. Oui. Deliska a une question et Deliska, tu peux me poser ta question maintenant. En fait, ça concerne l'hypothèse. Je sais que vous aviez dans les composants du société dans les composants plus précisément en sixième position, mais vous aviez dit qu'on peut confirmer ou infirmer. est-ce que tout au début, on doit confirmer ou confirmer notre hypothèse ou est-ce que l'hypothèse ne veut pas aussi se situer en bas ou au moins avant de terminer, avant de conclure? Merci beaucoup Deliska pour la question et j'espère avoir bien compris la question. Généralement, l'hypothèse se trouve là où tu le vois. Après l'objectif, on présente l'hypothèse. Mais la confirmation ou l'infirmation de l'hypothèse se fera par l'étude. C'est l'étude qu'on doit faire l'étude. On pose l'hypothèse avant même de commencer l'étude. Maintenant, l'étude va dire est-ce que cette hypothèse est vraie ou fausse. Je dis que, par exemple, la gestion du COVID par le MSPP n'est pas efficace. Je le dis, on ne va pas me tuer pour ça, mais je vais conduire l'étude pour dire est-ce que c'est vrai ou faux. je peux conduire l'étude pendant deux mois, trois mois. À la fin, les résultats de l'étude montrent que la gestion est efficace. Donc, maintenant, les résultats de l'étude infirment mon hypothèse. Et à la fin, on ne va pas me dire que je ne suis pas consistant. C'est comme ça que l'étude se fait. Je vais dire que j'avais comme hypothèse que la gestion n'est pas efficace, mais les résultats montrent que la gestion du MSPP est efficace. Donc, mon hypothèse est infirmée. Et donc, la connaissance, ce qu'on doit retenir, c'est que le mode de gestion par le MSP est efficace. Donc, l'hypothèse, on le fait dès le départ, mais la confirmation se fait après l'étude. Est-ce que ma réponse a un sens? ton micro? Ça va? Tu as compris, c'est ça? Oui, ça va maintenant. Et cette confirmation à la fin, c'est dans cette partie qu'on écrit résultat? Voilà, c'est dans les résultats qu'on présente la confirmation de l'hypothèse. J'ai une autre. J'ai une question encore, mais ce n'est pas une question entre la limitation, les deux points, entre la limitation et la délimitation. Je ne sais pas si vous comprenez. OK. Et oui, c'est généralement un petit peu compliqué de différencier les limitations et les délimitations. Mais la manière la possible de comprendre, c'est que limitation, ça ne dépend pas de toi. Par exemple, c'est un événement qui arrive, une circonstance, une situation qui t'empêche de faire quelque chose dans le cadre de la recherche. Et donc, tu mentionnes « Je n'ai pas pu faire cela dû à telle situation. » OK. Soit par manque de, ça peut être manque de ressources économiques, mais c'est des limitations. Mais cela ne dépend pas de toi. Et tu ne fais que constater, tu es conscient de ces limitations, tu les vois, cela arrive, cela survient. OK. Et tu les mentionnes, tu dis à la fin. Donc, dès le départ, tu ne peux pas voir tes limitations. Donc, on va te dire « Non, c'est un prétexte. » Mais tu les constates à la fin ou à travers l'étude, tu as eu des difficultés. Donc, tu mentionnes, il y a eu des difficultés, des circonstances difficiles. Donc, je n'ai pas pu faire cela. Je n'ai pas pu prendre tel aspect en compte. Ça, c'est limitation. Mais cela ne dépend pas de toi. Mais la délimitation, moi-même, en tant que chercheur, je délimite ma recherche. Je dis d'abord, « Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais prendre en compte. » Donc, ne me pose pas de questions sur d'autres choses. Voilà ce que je vais faire. Je vais travailler sur Powerpress. Ne me demande pas comment ça se passe au Cap Haïtien. Je ne sais pas. Ma recherche se porte sur Powerpress. C'est des limitations. Et je vais prendre en compte les dix dernières années. Donc, ne me pose pas de questions sur 1980 ou sur 2030. Donc, je délimite ma recherche. Ou je vais uniquement considérer le revenu des gens. Ne me demande pas comment sont les prix sur le marché. J'ai décidé que je vais considérer les revenus ou autre chose. Ou je vais travailler sur le bien-être des gens. Le bien-être. Bien-être. Ma recherche concerne le bien-être. Donc, ne me demande pas des choses qui n'ont pas rapport au bien-être. Donc, ça, c'est la délimitation. C'est l'auteur qui décide. de la délimitation de la recherche. Est-ce que c'est plus ou moins clair maintenant? Je n'ai pas entendu la mettre. Ça va. Il y a une autre question de personne? J'avais une question concernant l'organisation de l'étude. En fait, ça ressemble un peu à une table de matière. J'ai vu qu'on n'en a pas parlé comme si avant l'introduction, est-ce qu'on fait une table de matière? Est-ce que l'organisation de l'étude en quelque sorte, c'est une table de matière? OK. merci pour la question. Merci pour la question. C'est une très bonne question. Une très bonne question. Et l'organisation de l'étude n'est pas la table de matière. Comme je l'ai dit, c'est un paragraphe. C'est un paragraphe qui dit, ligne, mot après mot, dans le reste de l'étude, on trouvera d'abord, ou en première position, la revue littérature. Après cela, on trouvera la méthodologie. C'est un paragraphe qu'on écrit. Mais la table de matière, ça vient déjà avant. Ça ne fait pas partie de l'introduction. On ne considère pas cela dans la méthodologie. Pour ce que c'est un document qu'on produit, on doit avoir une table de matière. C'est juste, on peut faire ça de façon automatique. Mais l'organisation, c'est des phrases. On écrit, on dit, on va trouver cela après cela. Mais la table de matière est plus détaillée que l'organisation. L'organisation présente seulement les chapitres dans leur ordre. La table de matière, il y a les sous-points, il y a les sous-titres. C'est plus détaillé. La table de matière est à peu près d'une page, deux pages pour mettre les titres, les sous-titres, les points, les sous-points. Mais l'organisation, c'est juste cinq phrases qui disent voilà ce qu'on va trouver après quoi, après quoi, dans le reste de l'étude. Donc, ce n'est pas la même chose. D'accord, merci. pour les autres questions, on les attend, on peut les envoyer et on pourra continuer comme je l'ai dit après même la présentation avec les questions. Quand les questions montrent pendant la semaine, on les entend. Maintenant, un coup d'œil sur la revue littérature. Un coup d'œil, j'ai bien dit coup d'œil, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus. la revue de littérature. C'est très, très important et comme composant de le mémoire ou la thèse. Très important. Et d'ailleurs, c'est la première chose à faire. On a pu constater dès la mise en contexte, j'ai commencé à citer des gens. Dans l'exemple que j'ai donné, j'ai cité quelques auteurs. Donc, pour citer des gens, il faut revoir les littératures. Il faut lire. Donc, des fois, avant même de confirmer le sujet qu'on va travailler là-dessus, il faut lire pour savoir est-ce que ce sujet n'a pas été encore fait tel quel. Ça peut se faire quelque part dans un autre pays ou dans d'autres aspects ou une autre zone avec une méthodologie différente. On peut refaire. Mais on ne va pas reproduire la même chose qui a été faite par quelqu'un. Dans ce cas, on ne fait pas avancer la science donc ce n'est pas de la recherche parce que quand on fait de la recherche, il faut faire avancer la science. Donc, faire avancer veut dire on a fait cela, moi je vais faire cela. C'est pourquoi la revue de littérature doit répondre à ces trois questions. Entre autres, il peut bien sûr en avoir d'autres, mais ces trois questions fondamentales doivent être répondues par la revue de littérature. La première, qu'est-ce qui a été déjà fait ou écrit dans ce domaine? Tu vas pouvoir dire voilà tout ce qu'on a fait dans ce domaine. Voilà ce qu'on a écrit dans ce domaine ou sur ce sujet. Tu mentionnes, tu montres que tu as lu cela. Tu as lu M. Untel, il a fait cela. OK? Il a fait cela. Parce que ça permet aussi de maîtriser le domaine pour savoir qu'est-ce qu'on va ajouter. D'où la deuxième question. On a vu ce qui a été déjà écrit. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Voilà ce qui manque. Cette personne a travaillé ou ce chercheur a travaillé jusqu'à ce niveau et il est important de voir tel autre aspect du sujet, tel autre aspect du domaine. Donc, voilà ce qui manque. Généralement, on pose cette question en anglais, on appelle ça « gap ». Il faut que cela se présente. Quel est le manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est ça qu'on appelle le problème. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? On ne va pas dire aux gens ce qu'ils savent déjà. Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Et la troisième question, c'est en quoi la présente étude va contribuer à combler ce vie? Donc, M. Intel, M. Intel, 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 on cite tout ce qu'on a trouvé. Ils ont fait, ils ont réalisé cela. Maintenant, il manque ceci. Et cette étude va contribuer à combler. On n'a pas envie de combler tout le vide. On apporte une contribution. Donc, on contribue à combler le vide. Donc, la revue littérature doit répondre à ces trois questions. On lit, on voit que cela a été déjà fait, cela a été déjà fait, mais on n'a pas encore fait cela. c'est possible qu'on a fait la chose dans un pays tempéré. Mais j'aimerais réaliser cette même expérience dans un pays tropical. Pour que les conditions changent, c'est différent, c'est une étude. Ou quelqu'un peut l'avoir fait dans une température ou une pression qui est différente de la mienne. Ou la personne a utilisé 50 grammes pour faire son étude. Moi-même, je vais l'essayer. Je vais faire cette même étude avec d'autres conditions. 30 grammes, par exemple. Donc, ça, la méthode change. On parle généralement de méthode et matériel utilisé. Donc, vu qu'il y a un changement de matériel qu'on utilise, le cadre de l'étude change. C'est possible que les résultats changent. c'est pourquoi on peut dire qu'il a fait cela. Il a utilisé cette méthodologie. Moi, je vais faire cela en utilisant une autre méthodologie. Donc, ça, c'est la revue de littérature doit montrer cela. On ne vient pas en écrit comme quoi c'est original, ça n'a jamais été fait. Pendant ta présentation, pendant ta soutenance, quelqu'un peut dire « Mais non, cela a été déjà fait, c'est écrit, voilà. Mais toi, tu n'as pas lu. Tu ne sais pas. Donc, qu'il faut lire, on apprend des autres et il faut donner crédit à ces personnes qui ont travaillé avant nous. Il faut dire « Monsieur, il a travaillé, il a fait cela. Mais moi, je vais apporter ma contribution pour faire cela. » Parce qu'après vous, il y a d'autres personnes qui vont dire « Ok, madame, tel ou monsieur tel a fait cela, moi, je vais faire cela. » Donc, on entre dans une chaîne, on donne du crédit à ceux qui nous ont précédés et ceux qui vont venir après nous vont nous donner du crédit. Donc, c'est un monde, un monde des chercheurs, de la recherche. Il y a une façon de faire, il y a une méthode, il y a des choses à respecter. « Ok, donc, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette première séance. Je vous remercie. Je vous remercie parce que vous avez pris le temps d'assister. Vous avez posé des questions. Et comme je l'ai dit, les questions, on les prend encore et encore. Vous voulez avoir quelque chose qui monte dans la tête, on l'envoie par mail, on envoie la question et puis on va répondre. Si on peut faire ça dans une discussion, d'autres personnes peuvent profiter des réponses ou bien de la discussion, on fera comme ça. Et comme je l'ai mentionné dans les lignes directrices, je vous enverrai un formulaire après si vous aimeriez intégrer notre laboratoire en ligne, comme quoi nous allons suivre votre travail de recherche, peu importe le niveau auquel vous avez été. Par exemple, si vous voulez commencer maintenant, vous n'avez pas encore de sujet, bienvenue. Si vous avez été fait votre hypothèse ou vous collectez maintenant des données, on peut continuer ensemble, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais que quelques-uns d'entre vous, pas tout le monde, des personnes qui sont intéressées peuvent intégrer notre laboratoire en ligne. On va travailler régulièrement, suivre l'évolution de la recherche. Mais c'est votre travail. On ne va pas faire ça pour vous. On va vous motiver à le faire. On va vous assister dans ce parcours ou dans cette balade. Merci beaucoup. Merci. Et je peux dire à la prochaine pour les autres séances si vous aurez aussi et si vous aurez le même intérêt à participer. La prochaine fois, ce sera la méthodologie et on aura un autre intervenant pour cette étape. Je vous envierai le flyer, vous pourrez voir les détails intervenants et autres. OK. je retourne à Mme Kassandra pour la conclusion. Si vous n'avez pas de questions présentes ou des discussions des choses qu'il faut. OK. merci beaucoup, M. Rival, pour cette présentation de grand calibre. Et c'est une présentation qui, je crois, je crois que qui sera vraiment utile pour l'auditoire pour nous tous. Juste avant de clore notre programme, je ne sais pas si il y a d'autres questions. Bon, si toutefois, comme l'a déjà mentionné, M. Rival, vous pouvez toujours nous envoyer un e-mail et via ce moyen, on sera toujours en contact. Et puis, on sera aussi toujours présents de manière à vous informer des différents programmes qu'on aura sous peu. Nous vous remercions déjà pour votre intérêt, pour votre participation et surtout pour vos questions. Et KGV Consulting Services et se plaît à vous satisfaire comme thème. Et j'espère que le but a été atteint en ce sens. Et sans rien à dire de plus, je vous remercie pour votre présence, le temps que vous nous aviez partagé. Et nous vous disons à la prochaine et à très très bientôt passer une excellente fin d'après-midi. Et pour finir, si vous avez des commentaires très positifs, vous pouvez nous envoyer par mail aussi. Si vous avez des commentaires négatifs, vous pouvez nous envoyer aussi par mail. Et pour répondre à la question qui a été posée par Jonas, oui, vous aurez accès au document et je vous laisse savoir comment y accéder. Mais vous aurez accès au document, disons, la projection que j'ai faite. Bon, c'est tout. Non, je crois qu'il y a Angela qui a qui a levé la main pour dire quelque chose. Je vais lui donner la parole. Bon. Bon, de toute façon, Angela, tu peux dire ce que tu as à dire. Tu as levé la main. Et puis, c'est tout. C'est tout. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation et votre motivation. on va clore la réunion maintenant. Je vous dis à la prochaine. Vous aurez des e-mails concernant le formulaire ainsi que la prochaine séance. OK. Bye. For now. À très bientôt. – Sous-titrage – Sous-titrage